Salut, comment vas-tu ? L'autre jour sur Twitter, je t'ai demandé si t'étais chaud pour que je fasse plus uniquement des tutos de solfège, mais que je passe à des tutos piano. Et il se trouve que t'es chaud à 89%. Donc t'es pas à ébullition, mais t'es quand même super chaud et ça, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, c'est tuto piano pour débutants. Et c'est vraiment un tuto pour grands débutants, donc si t'as quelques notions en piano déjà, ou que tu en as déjà fait quand t'étais petit ou quoi, passe ton chemin, tu vas rien apprendre dans cette vidéo. Par contre, si t'as jamais touché un piano et que tu veux t'y mettre, reste jusqu'à la fin. Ok, commençons par le commencement. Bon, même si t'es daltonien ou que tu n'es pas encore des grands couleurs, ce dont je doute fortement, t'as quand même dû te rendre compte qu'un piano, c'est composé de touches blanches et noires. Seulement quand on regarde un clavier, on se dit « Ouh là là, mais il y a trop de notes, c'est quoi tout ça ? Est-ce que chaque touche correspond à une note différente ? » Enfin, c'est le bazar. C'est vrai que de prime abord, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais en réalité, les notes sont regroupées par paquets de notes, et en fait, c'est vraiment beaucoup plus simple que ce que tu crois. Donc, ces paquets de notes qu'on va essayer d'identifier, on les appelle des gammes. Et la gamme que tu connais depuis toujours, depuis que tu es un enfant insupportable, c'est la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bon, et si tu ne connaissais pas la gamme de Do, peut-être que la musique, c'est pas ton truc en fait, tu vois. Peut-être que toi, t'es plus soudure ou sculpture ou bilboqué. Bref, concentrons-nous sur la première note de la gamme, à savoir le Do, et cherchons-la sur un piano. Pour trouver une note sur le piano, je te le dis direct, ça ne sert à rien de te repérer avec les touches blanches. Parce que regarde, si je cache les touches noires, tu te rends compte que les touches blanches, elles sont toutes identiques. Donc, il n'y a absolument rien qui les différencie. Par contre, les touches noires, elles, elles rendent le truc bien plus clair parce qu'elles ne forment pas une suite continue de notes. On voit clairement qu'elles forment des groupes de 2 ou de 3 et ça se reproduit sur le reste du clavier. 2, 3, 2, 3, etc. Maintenant, on va juste faire le focus sur le groupe de 2 touches noires. C'est celui-là qui va nous intéresser pour trouver le Do. Parce que si tu prends ce groupe de 2 touches noires et que tu appuies sur la touche blanche qui est juste à gauche en descendant, eh bien, je te le donne en 1000, tu trouves le Do. Et alors là, le truc de génie, c'est que pour trouver les autres notes, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, il te suffit uniquement de te déplacer vers la droite. J'ai donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on voit que ce Do, il est exactement à la même place que celui-ci. C'est-à-dire à gauche en descendant des 2 touches noires. Et c'est exactement le même système à n'importe quel endroit du piano. Tiens, regarde, je prends un Do un tout petit peu plus à gauche. Ici. J'ai mon groupe de 2 touches noires. Le Do est juste avant. Bref, je crois que t'as compris l'idée. Et d'ailleurs, peu importe le type et le nombre de touches des claviers que tu trouveras sur le marché, ce sera toujours pareil. Du petit clavier maître, 25 touches, au gros piano à queue de concert, les notes seront toujours organisées de la même manière. On connaît maintenant toutes les notes correspondantes aux touches blanches. Mais les touches noires, à part à localiser le Do, elles servent à quoi ? Eh bien, les touches noires correspondent aux notes altérées, c'est-à-dire aux dièses et aux bémols. Bon, si tu viens de faire un micro-coma parce que t'as rien compris à ce que j'ai dit, t'as qu'à cliquer sur la vidéo qui apparaît dans la fiche. Tu vas voir le tuto numéro 3. Et ensuite, tu reviens. Donc à partir de la suite de cette vidéo, je considère que t'as au moins vu le tuto 3, ou qu'en tout cas, tu sais ce qu'est un dièse ou un bémol. On se remet sur le piano. Donc je me remets ici. Si t'as envie de trouver Sol dièse, par exemple, je pars du Do. Toujours pareil, je prends les deux touches noires, je glisse à gauche. Maintenant, j'avance jusqu'au Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et je vais donc appuyer sur la touche noire qui a juste au-dessus, c'est-à-dire à droite, du Sol. Parce que le dièse, c'est une augmentation d'un demi-ton. Si je veux par exemple trouver Si bémol maintenant, je repars de ces deux touches noires pour trouver le Do. Je trouve maintenant le Si, donc soit en remontant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, soit en redescendant Do, Si. Et maintenant, j'appuie sur la touche noire qui a juste au-dessous, c'est-à-dire à gauche. Parce que le bémol est une diminution d'un demi-ton. Et je trouve donc mon Si bémol. Bon, bah félicitations, tu sais maintenant identifier toutes les notes d'un piano. Et si t'as déjà suivi mes tutos ou d'autres tutos de solfège sur YouTube, tu devrais être capable de déchiffrer à peu près n'importe quelle partition de niveau débutant ou intermédiaire. Mais je vais quand même te faire un petit cadeau supplémentaire parce que je t'aime bien. Si t'es tombé sur cette vidéo parce que tu veux vraiment faire du piano et que t'es resté jusqu'à maintenant, je te propose un truc. Donne-moi dans les commentaires le titre que tu rêverais de faire au piano. Ça peut être ce que tu veux, musique de film, de pub, de série, de manga, hip-hop, jazz, classique, je m'en fous. Tant que ça te fait vibrer, tu l'écris dans les commentaires. Moi j'apprendrai ce morceau et je ferai une petite vidéo personnalisée pour toi, où tu verras mes mains qui jouent le morceau de ton choix, plus un petit clavier virtuel qui éclairera les touches sur lesquelles j'appuie. Comme ça ce sera très visuel et ça te permettra de pouvoir jouer un morceau que tu kiffes. Et je ferai ça uniquement pour les 10 premières personnes qui me laisseront un commentaire parce que ça va me demander énormément de taf. Je sais pas si t'imagines le truc. Mais si t'es motivé, je veux vraiment t'aider à t'y mettre, donc fais-toi plaisir, tape-moi le morceau de tes rêves. Tiens d'ailleurs, il y a un pote YouTuber qui s'appelle Joe Ponda qui s'est mis au piano récemment. Je suis super content pour lui. Je t'ai laissé sa chaîne dans la description parce qu'il est très drôle ce mec. Et puis en plus c'est lui qui m'a donné l'idée de faire des tutos piano. Donc merci mec. Quant à moi je te laisse ici, je te fais des petits bisous. Enfin uniquement si tu mets un pouce bleu. Et tu vois bien que le piano avec Will, c'est si facile. Allez, tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada